La pandémie à Covid-19 a frappé toutes les économies du monde, y compris les économies africaines et l'économie sénégalaise notamment. Et cette crise aussi, si la courbe de contagion n'est pas stoppée ou bien en tout cas limitée, atténuée, on risque d'aller vers une situation de crise économique aiguë. Et même selon certains spécialistes et analystes, on va vers une récession sévère. Parce que tout simplement, dans le cours moyen et long terme, on ne pense pas que le taux de croissance puisse reprendre son rythme d'avant Covid, c'est-à-dire aux alentours de 5 à 6%. Et les prévisions les plus optimistes parlent d'un taux de croissance qui va chuter jusqu'à 1 à 1,5%. C'est-à-dire que nos économies vont souffrir, nos économies ce sont nos entreprises, c'est le tissu industriel. Et ces entreprises-là majoritairement sont constituées de petites et moyennes entreprises pour le cas du Sénégal. Et donc l'impact sur l'économie est important et même très important en termes de recettes d'exploitation, en termes d'emplois, en termes de revenus. Si nous prenons par exemple des secteurs comme le tourisme et et l'hôtellerie, il est prévu des pertes de recettes de l'ordre de 90 milliards de francs CFA et plus de 30 000 emplois qui seraient menacés. Si nous prenons par exemple le secteur du commerce et de l'industrie, là c'est 270 000 emplois qui seraient menacés et des pertes de recettes de l'ordre de 30 milliards. C'est le cas aussi pour le secteur du transport où quand même, vous savez, c'est des secteurs qui emploient énormément de personnes et là aussi les pertes de recettes sont estimées à quelques 35 milliards et aussi des emplois de l'ordre de 27 000 emplois qui seraient menacés. Bref, c'est-à-dire que le secteur économique est secoué par cette crise. Le secteur économique va souffrir de cette crise et je peux dire que n'eût été les mesures d'urgence prises par les plus hautes autorités, notamment par le chef de l'État, je pense qu'on assisterait à une hécatombe. Mes mots ne sont pas trop. Mais c'est dire que, en tout cas, les mesures qui ont été prises pour atténuer le choc dans un premier temps, que ce soit des mesures fiscales ou budgétaires, ce sont des mesures salutaires dans le sens où ça a permis à certaines entreprises un tout petit peu d'émerger, de souffler, de sortir la tête de l'eau. Et maintenant, il s'agit de consolider ces mesures-là sous forme de plans de relance. Donc, je pense que, comme je l'ai dit, la crise a frappé de plein fouet toutes les économies du monde, en particulier les économies qui étaient quand même déjà fragiles comme les nôtres. Et aujourd'hui, il est question de vraiment faire vite pour les relancer, pour les permettre de reconquérir leur place d'avant Covid. Effectivement, en tant que structure d'appui aux entreprises, dès les premières heures de la crise sanitaire, nous avons eu à concocter un plan de relance que nous avions soumis à nos différents partenaires. Parce que, vous savez, le programme de mise à niveau aujourd'hui est accompagné essentiellement par l'État du Sénégal, mais aussi par les partenaires techniques et financiers comme l'Agence française de développement et l'Union européenne. Donc, sous ce rapport, lorsque la crise a commencé à faire sentir ses effets sur nos entreprises, nous avons proposé un plan qui tournait autour de trois axes, notamment comment rapidement éviter la fermeture d'entreprises, parce que ce serait catastrophique que des entreprises arrivent à mettre la clé sous le paillasson, donc en situation de faillite. Ensuite, il fallait maintenir un tout petit peu pour certaines entreprises leur gain de compétitivité sur leur marché, et aussi, bien entendu, si c'est possible, à l'international. Et ensuite, il fallait un tout petit peu permettre aux entreprises qui ont survécu à se relancer. Ce sont ces trois axes-là sur lesquels nous avions travaillé. Mais comme vous le savez, le ministère qui a la tutelle de la mise à niveau aussi a élaboré un plan de réponse. Et nous avons intégré ces différentes mesures prises au niveau du bureau de mise à niveau dans le plan de réponse du ministère. Lequel plan de réponse du ministère aussi ? C'est intégré dans le plan de réponse national, qui est piloté par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Vous le savez, le gouvernement du Sénégal est en train de travailler sur un plan national de relance, et ce plan de relance va faire l'objet d'un partage pour que toutes les préoccupations des entreprises de toute taille, que ce soit la grande entreprise, la petite et moyenne entreprise, comme la très petite entreprise du secteur informel, puissent être prises en charge toutes ces préoccupations dans le plan national de relance. C'est comme ça qu'on va réussir un plan harmonisé, un plan cohérent et un plan global. En effet, même bien avant la crise sanitaire, il y a eu une forte hausse de la demande d'adhésion au programme de mise à niveau. Pourquoi ? C'est simple, parce que tout simplement, n'oublions pas qu'au mois d'octobre dernier, le bureau de mise à niveau a organisé les quatrièmes éditions des journées de la mise à niveau. Pendant trois jours, on a montré ce que la mise à niveau a apporté aux entreprises accompagnées. On a montré comment la mise à niveau a impacté sur le tissu économique des zones où, quand même, aujourd'hui, le bureau intervient. Et fort de ce succès, effectivement, beaucoup d'entreprises ont exprimé des besoins d'être accompagnées. C'est le cas pour les entreprises du centre du Sénégal, qui n'étaient pas prises en charge. C'est le cas des entreprises aussi, même, qui étaient déjà accompagnées du nord, même du sud ou bien du sud-est. Bref, aujourd'hui, nous sommes submergés par une forte demande d'adhésion. Maintenant, la crise a accéléré ce besoin d'accompagnement, effectivement, parce que, tout simplement, ces entreprises-là se sont confrontées à des difficultés aigües en termes de trésorerie. Très souvent, ces entreprises n'avaient plus de quoi payer leur loyer, ou bien leur salaire, ou bien leur facture d'électricité, ou bien les échéances bancaires. Ces entreprises aussi avaient des problèmes, pour certains, de déboucher. C'est-à-dire, comment trouver de la matière première à transformer. Ces entreprises aussi ont trouvé des problèmes, aussi, tout le temps, de marcher, ou écouler leur production. Donc, bref, toutes ces entreprises-là se sont retournées, en partie, vers nous, pour, quand même, solliciter l'accompagnement du bureau de mise à niveau. Mais, malheureusement, on n'a pas tous les moyens nécessaires pour répondre favorablement à ces sollicitations. Aujourd'hui, l'impact de la mise à niveau sur les entreprises que nous avons accompagnées, bon, je pense que nous sommes en train de finaliser, d'ailleurs, une étude sur comment la mise à niveau, comment les entreprises ont perçu l'importance de la mise à niveau, notamment dans cette période de crise sanitaire, de pandémie. Et je pense que, dans quelques semaines, on aura à partager les résultats de cette étude sur la perception des chefs d'entreprise du programme de mise à niveau, mais aussi l'impact de la pandémie sur les activités. Mais, pour répondre directement à votre question, l'impact du programme, aujourd'hui, on peut dire que le programme a accompagné tout programme confondu, parce qu'aujourd'hui, le programme de mise à niveau, c'est plusieurs programmes, c'est le programme global, mis à niveau global, c'est le programme de mise à niveau spécifique, c'est le programme casamance, c'est le programme développer l'emploi de l'Union européenne. Donc, tout programme confondu, nous sommes à 400 entreprises accompagnées, déjà, depuis le démarrage du programme en 2005. Bon, ces 400 entreprises, effectivement, se situent sur l'étendue du territoire aujourd'hui, parce que, effectivement, dans la phase pilote, comme on dit, 2005 jusqu'en 2015, les programmes de mise à niveau se sont concentrés, les interventions de la mise à niveau se sont concentrées sur l'axe Dakar-Kies. Donc, c'est cet axe-là qui a vraiment polarisé toutes les interventions. Mais aujourd'hui, effectivement, nous sommes dans les autres zones, en tout cas, du Sénégal. Et là, 400 entreprises, c'est plus de 100 milliards d'investissements approuvés, et c'est aussi plus de 80 milliards de primes aussi octroyées, c'est-à-dire des récompenses qu'on a données aux entreprises en contrepartie des efforts d'investissement de ces chefs d'entreprise-là. C'est presque 25 000 emplois qui ont été créés, et aussi, c'est surtout des jeunes et des femmes qui ont été fixées dans leur zone d'origine, dans leur terroir d'origine. Parce que vous savez que Dakar, quand même, regroupe presque 82% des activités industrielles du pays. Et donc, tout le monde converge vers Dakar. Mais, pour permettre aussi aux jeunes de rester là où ils habitent, et de développer des activités rémunératrices, des activités aussi qui leur permettent de garder espoir, je pense que ça permet aussi un tout petit peu de désengorger Dakar, pour aussi permettre au reste du Sénégal de bénéficier des appuis de l'État, et aussi de procéder à la création d'emplois pour ces jeunes-là. Oui, vous savez que l'un des objectifs du programme de mise à niveau est, certes, de renforcer la compétitivité de nos entreprises, mais également de développer le marché du conseil. Et le marché du conseil, c'est à vous dire quoi ? C'est à vous dire permettre à nos cabinets d'expertise, à nos cabinets de consultants, de se développer et surtout de renforcer leur expertise. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'au Sénégal, toutes les expertises en termes d'accompagnement de l'entreprise, en termes de coaching, en termes d'organisation, en termes de qualité, en termes de sécurité, on peut les trouver sur place. Et nous, aussi, pour le mise à niveau, nous contribuons, grâce à la formation des consultants, grâce aussi à des appuis pour les entreprises qui souhaitent développer certains aspects de leur activité, notamment la certification, notamment la démarche qualité, de pouvoir le faire avec l'expertise locale. C'est dire que, en tout cas, le programme de mise à niveau contribue à développer le marché du conseil. Et ça, aussi, je donnerai un exemple aujourd'hui dans toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Notamment dans les pays de l'UMOA, le Sénégal dispense des sessions de formation, que ce soit au Niger, que ce soit à Ouagadougou, que ce soit à Bamako, que ce soit à Abidjan, partout, c'est l'expertise sénégalaise, les experts de la mise à niveau du Sénégal qui dispensent ces formations-là un tout petit peu en Afrique. C'est dire que l'expertise est là, il faut la développer, il faut la rendre plus accessible, c'est vrai, parce que le coût, parfois, est un tout petit peu onéreux. Et c'est sous ce rapport qu'on dira que la mise à niveau a permis à l'expertise locale, à la consultance locale, de se développer et de servir aussi aux entreprises sénégalaises et à l'economie sénégalaise. Initialement, les start-up n'étaient pas concernées, parce que la mise à niveau suppose que l'entreprise ait existé au moins deux années et que l'entreprise recèle du potentiel pour se développer, et surtout à l'international. Bon, maintenant, il y a des situations spécifiques. Aujourd'hui, la crise sanitaire à Covid-19 a permis de détecter des talents au Sénégal. Nous, nous avons visité des jeunes entrepreneurs ici à Liberté 6, où quand même, ils sont en train de développer des technologies qui désinfectent les habits et le corps humain. Et ça, c'était une start-up. Et c'est le ministre du Commerce qui nous a instruit d'aller les voir et surtout de pouvoir les accompagner. Et j'ai appris aujourd'hui que... Bon, je ne sais pas... J'ai appris... Nous, nous sommes allés les voir. Moi-même, je suis allé avec l'équipe. Lorsqu'on les a rencontrés, on a regardé le prototype de portiques qu'ils ont mis en place. On les a accompagnés pour l'élaboration d'un business plan. Et tout récemment, c'est avec joie que nous avons appris que la DER a procédé à leur financement. Donc voilà un autre type aussi des étudiants de l'université, de l'école polytechnique, de l'école supérieure polytechnique de Dakar qui ont mis en place un système de distribution automatique de gel. Et ça aussi, c'est des inventions, c'est des créations qui démontrent à suffisance que les start-up aussi avaient leur partition à jouer et sans compter maintenant les différents ateliers de confection qui ont eu à fabriquer des centaines de milliers de masques aujourd'hui au Sénégal. Parce que tout ça montre que le bureau de mise à niveau aussi a pu s'adapter pour accompagner cette start-up qui ne faisait pas partie effectivement des entreprises éligibles à la mise à niveau auparavant. Ça, c'est effectif depuis janvier 2020. Depuis janvier 2020, les six régions qui restaient à être couvertes le sont maintenant. Parce que jusqu'en janvier 2020, sur les 14 régions, 8 étaient couvertes. Mais depuis janvier 2020, avec l'arrivée de la coopération allemande qui a choisi aussi la mise à niveau pour dérouler un programme, une initiative spéciale pour l'emploi et la formation, nous allons couvrir la région maintenant de Dakar, de Thies, de Fatigue, de Kafrine et de Durbel. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes vraiment sur les 14 régions du Sénégal, l'étendue du territoire, les interventions du bureau de mise à niveau sont effectives. Mais, effectivement, de 2005 à 2015, c'était Dakar et Thies principalement. Depuis 2015, nous sommes en Casamance et depuis 2017, nous sommes à Matam, Louga et Saint-Louis et depuis maintenant, 2020, nous couvrons l'étendue du territoire national. en tout cas, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est un esprit entrepreneurial sur l'étendue du territoire, mais également une volonté de construire l'avenir du Sénégal à partir du Sénégal. Et ça, c'est important et ça aussi, nous les encourageons à cela et à chaque fois que c'est possible, nous les accompagnons vers l'atteinte de cet objectif-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique